Bonjour les renards ! Aujourd'hui, on va voir trois manières de gagner facilement de l'argent dans Animal Crossing. Let's go ! Donc la première manière, tout simplement, vous allez chercher une sorte de point brillant sur la map qui apparaît chaque jour. Et dedans, vous allez mettre des clochettes, tout simplement. En fait, ça va vous ressortir un sac de clochettes, et vous allez mettre des clochettes dedans. Comme ça, il y aura un arbre à clochettes qui va apparaître en fait dans quelques jours plus tard. Je vous conseille de ne pas mettre plus de 10 000 clochettes, car comme vous voyez sur ma vidéo, c'est pas très rentable. Si vous mettez plus de 10 000 clochettes, l'arbre ne vous donnera pas plus de 30 000 clochettes. La seconde tactique consiste tout simplement à aller acheter des tickets Knock Miles. Vous pouvez les revendre pour 10 000 clochettes dans la boutique. Une fois la mairie débloquée, vous pourrez tout simplement aller acheter des tickets clochettes, pouvant être revendu à 3 000 clochettes. Donc c'est quand même pas dégueulasse. Surtout si vous avez vraiment beaucoup de miles, et que vous voulez gagner des clochettes vraiment facilement. Donc les miles sont un bon moyen de farmer les clochettes. Voili voilou ! Voili voilou ! Voil 호 La dernière tactique est vraiment la plus simple à faire, mais bon, c'est vraiment si vous êtes pressé de développer votre ville, car ça développera aussi votre ville. Donc pour ce faire, vous devez tout simplement avoir des clochettes dans votre épargne, autant que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez comme prix, et ensuite vous allez modifier la date de la console, vous allez mettre la date maximale, donc en 2060 quoi, pour cette année. Ensuite vous revenez dans le jeu, et l'épargne du coup vous fera gagner pas mal de clochettes vous verrez. Donc ça reste le meilleur moyen de farmer les clochettes, même si c'est pas vraiment très bien. On va pas se mentir, c'est pas vraiment une super bonne technique quand même, enfin, c'est un peu anti-jeu quoi. Mais bon, ça reste une tactique, alors bon, c'est à vous de choisir si vous voulez la faire ou pas. Bon, en tous les cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu, et qu'il a pu éventuellement vous aider, parce que bon, c'est un peu le but d'un tuto en fait. Enfin bon, en tout cas, si vous avez appris de nouvelles choses, c'est le plus important, et sur ce, je vous dis ciao ciao ! A la prochaine !